Bonjour à toutes et à tous. Chers aimers, je vous remercie de répondre présent à chaque fois et d'animer le débat avec curiosité et enthousiasme. Je vous rappelle que ce webinaire est enregistré et que vous pourrez le visionner sur MyAiming. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Fabienne Arata, qui est directrice de LinkedIn France. Elle est passionnée par le progrès que peut apporter la technologie au sein des entreprises et a eu la chance de travailler et de diriger des organisations variées avec des équipes et des cultures différentes, notamment dans les services informatiques et la gestion du capital humain. Au cours de ses précédentes expériences, elle avait pour mission d'aider les clients, les organisations et surtout les talents à bénéficier des incroyables opportunités que la transformation numérique avait à leur offrir. Elle a rejoint LinkedIn en janvier 2017, premier réseau professionnel mondial, afin de poursuivre leur mission en France et d'offrir des opportunités économiques pour chaque professionnel. Maintenant, je vais laisser sans plus tarder la parole à Fabienne Arata, à qui je poserai durant ce webinaire certaines questions. et en commençant par vous demander, Fabienne, de bien vouloir nous présenter LinkedIn et nous expliquer sur quels piliers reposent ce magnifique modèle. Merci Marie-Alice. Bonjour à toutes et à tous et avant tout, merci pour votre invitation. Je suis ravie d'avoir l'opportunité de partager et de dialoguer aujourd'hui avec vous-même et avec vos équipes. Et puis surtout, je profite également de l'occasion pour remercier Eming dans son ensemble et ses équipes pour la collaboration que nous avons entre Eming et LinkedIn depuis de nombreuses années et la manière dont nous travaillons et dont nous essayons collectivement d'apporter quelque chose pour le talent, vous l'avez dit, et puis pour l'ensemble de nos clients également, et vous et nous. Alors, pour répondre à votre première question, ce qu'est LinkedIn et ce qui nous occupe chaque jour, vous l'avez précisé dans l'introduction, notre vision originelle, le propos, l'ambition de LinkedIn est effectivement d'offrir une opportunité économique à chaque membre de la population active mondiale. Et aujourd'hui, LinkedIn dans le monde, c'est 738 millions de professionnels connectés sur la plateforme, 55 millions d'entreprises représentées sur la plateforme qui, chacune d'entre elles, postent leurs offres d'emploi, travaillent leurs campagnes de communication, travaillent leur campagne de prospection commerciale. Et notre métier, ça consiste in fine à rapprocher les professionnels entre eux et à rapprocher ces professionnels des entreprises. Et pour le faire, effectivement, nous avons deux piliers à notre business model. Le premier qui concerne les individus, les professionnels que nous sommes. Et vous le savez, lorsque vous avez un profil sur LinkedIn, globalement, vous venez sur LinkedIn et lorsque vous vous connectez, vous y trouvez trois choses et qui sont les trois ingrédients de notre proposition de valeur. Le premier, c'est la faculté de pouvoir trouver un emploi, que vous soyez en recherche active ou que vous soyez tout simplement en veille. Trouver un emploi à l'extérieur de votre entreprise, ou bien également trouver un emploi à l'intérieur de votre entreprise. C'est particulièrement vrai pour de très grandes organisations qui travaillent aussi leur recrutement interne via LinkedIn. Et parfois, il est un peu complexe pour un professionnel de se repérer dans une organisation matricielle ou globale. Donc ça, c'est le premier ingrédient. Le second, c'est travailler son écosystème et son réseau professionnel. Alors évidemment, pour nourrir le premier sujet, mais pas seulement. Également pour nourrir son expérience, son expertise au quotidien. Je suis sur un projet, je cherche une information. Est-ce que quelqu'un dans un groupe d'expertise va pouvoir avoir la réponse ou amener ce sujet-là et peut me partager son expérience ? Et puis, le troisième ingrédient que vous trouvez lorsque vous êtes sur LinkedIn et ce que nos membres attendent, c'est l'ingrédient contenu avec un certain nombre de partenariats éditoriaux. Et donc, vous trouvez les contenus d'un certain nombre de grands supports mondiaux de la presse économique et financière en particulier. Et puis aussi et surtout des contenus de formation. Aujourd'hui, plus de 16 000 contenus à disposition des professionnels, 60 nouveaux contenus de formation chaque semaine. Ça, c'est le premier pilier qui est celui que nous connaissons tous lorsque nous avons un profil sur LinkedIn. Et puis, le second pilier de notre business model, c'est celui, cette fois-ci, qui s'adresse aux entreprises. Et dans ce cadre-là, nous accompagnons les entreprises sur trois de leurs grands enjeux. Le premier qui est celui qui concerne leurs talents et le développement et l'accompagnement de leurs talents dans leur ensemble, c'est-à-dire depuis les phases de recrutement jusqu'à, y compris, les phases de développement et d'engagement. Et on y reviendra lorsque nous aborderons les enjeux des entreprises auxquelles nous sommes, et vous, et nous, confrontés dans notre activité quotidienne. Le second sujet sur lequel nous accompagnons nos clients et les entreprises sont les sujets de communication, puisqu'elles trouvent sur LinkedIn une audience professionnelle et elles peuvent donc adresser cette audience sur leurs activités de communication corporelle, communication produit et évidemment auprès des talents. Et puis, le troisième grand sujet, c'est les sujets de l'accompagnement de la prospection commerciale et de l'activité commerciale, puisqu'aujourd'hui, les entreprises ont la capacité d'utiliser LinkedIn comme moyen d'accéder toujours à cette même audience professionnelle pour les décideurs, les acheteurs, leurs prospects, leurs clients. Voilà ce qui occupe le quotidien de nos quelques 16 000 employés dans le monde, 30 villes, 20 pays. Écoutez, on ne peut que saluer un magnifique succès. LinkedIn, c'est un succès incroyable et qu'est-ce que c'est aidant au quotidien pour nous ? Ce n'est pas nous qui vous dirons le contraire, puisqu'on travaille avec vous tant sur la partie talent, effectivement, la partie communication que sur la partie commerciale également. Donc, vraiment, bravo. Et le succès se voit aussi dans les chiffres. Vous avez 21 millions de membres inscrits sur LinkedIn. Pouvez-vous nous dire comment les membres LinkedIn utilisent la plateforme depuis, finalement, ce qu'on appelle la crise Covid, ou en tout cas, la nouvelle façon de travailler, de vivre et d'avancer dans la vie ? Absolument. Alors, nos 21 millions de membres, c'est-à-dire à peu près 75 % de la population active en France, a été, comme beaucoup d'entre nous, confronté à un certain nombre de défis. Les deux sujets majeurs que nous avons constatés sur une utilisation plus aiguë de la plateforme ont été les suivants. Le premier, c'est le besoin de connexion et de contact. Et en particulier, le fait de se dire, je prends pour opportunité le fait de renouer avec mes relations professionnelles, de re-rentrer en contact avec des anciens collègues ou des collègues avec lesquels j'ai aujourd'hui moins de contacts. Donc, nous avons effectivement observé une extrême croissance des taux de connexions directes et individuelles, ce que nous appelons le messaging chez nous, et donc la nécessité de re-rentrer en contact et de retravailler son écosystème professionnel. Alors, évidemment, dans beaucoup de secteurs, dans une perspective de reconversion ou de recherche d'emploi, et en particulier, on a observé beaucoup de passerelles intra-secteurs. Je vais prendre un exemple, énormément de reconversion en provenance de secteurs tels que l'hôtellerie, le voyage, les loisirs vers des sujets tels que l'accompagnement de la personne ou même les sujets de télé-vente et d'accompagnement commerciaux. Ça a été cette nature de passerelle. Donc, voilà, première nature, le recontact professionnel. Et puis, deuxième sujet, la consommation de contenu et en particulier la consommation de contenu de formation. Et de contenu vidéo, je vais juste citer un chiffre. Nous avons observé une augmentation de près de 400 % de la consommation des contenus vidéo entre septembre 2019 et septembre 2020. Donc, une nécessité de se former, de prendre quelque part son destin et son employabilité en main et de se dire, bon, ben voilà, je suis à la maison, je revois un peu l'organisation de mon temps de travail et je prends pour opportunité de développer mes compétences. Et cette prise en main de son employabilité, de son destin a été particulièrement vraie à l'issue du premier confinement, donc la période mars-juin. C'est un peu aplanie en septembre et là, elle est à nouveau repartie. Voilà, connexion et formation. Très bien. Alors, je ne peux que louer en tant que DRH ce que vous venez de dire. Et chez Heming, la responsabilisation, la responsabilité de sa vie professionnelle, c'est quelque chose qui nous parle. Voilà, donc, je trouve que c'est chouette et tant mieux pour les gens. Donc, on sait tous que finalement, cette période a modifié profondément les entreprises. Quel a été le principal impact pour vous ? Alors, je dirais que les entreprises ont eu à faire… Alors, excusez-moi s'il y a un petit peu de bruit. Je suis navrée, c'est les joies du travail, c'est mon fils qui rentre de l'école. Ce n'est pas grave. Navrée pour le caractère un peu privé de l'interaction. Donc, effectivement, les entreprises ont eu en fait deux enjeux majeurs, deux défis majeurs à relever. Mais le premier qui a été de garder le lien et de garder le lien d'une part avec leurs collaborateurs et leurs équipes et d'autre part avec leurs clients. Ça, c'est le premier sujet. Et je vais revenir sur la manière dont nous avons travaillé à leur côté sur cette nature de sujet. Le second, et ce qui perdure, c'est la nécessité de gérer ce que j'appellerais une double temporalité, c'est-à-dire à la fois avoir une extrême attention sur la continuité des opérations avec parfois des conditions de bascule en télétravail qui n'étaient pas forcément simples pour les entreprises qui n'étaient pas systématiquement équipées ou acculturées à cette nature de pratique. Et puis, une temporalité un peu plus longue puisqu'un certain nombre d'enterelles ont soit fait le choix de manière proactive, soit ils ont été contraintes de se transformer sur le fond avec des travaux de nature beaucoup plus longues. Donc, ça a obligé les managers d'une part et les équipes d'autre part à développer de nouvelles compétences, à revisiter les organisations, à revisiter les rôles, à revisiter les compétences. Donc, nous les avons principalement accompagnées sur les sujets, évidemment, de talent. Là où, évidemment, un certain nombre de campagnes de recrutement ont été mises en pause, les entreprises et en particulier les directions des ressources humaines ont mis toute leur énergie et leur attention sur le soutien aux équipes, le soutien et l'attention à la santé physique et mentale des équipes, à leur protection, évidemment, au fait que les managers soient dans les meilleures conditions opérationnelles d'exécution de leur mission, de sorte qu'on puisse avoir cette continuité. Et puis, à commencer de mettre en pointillé ce que j'appellerais les petits cailloux blancs de transformation pour monter crescendo vers une transformation qui, aujourd'hui, s'accélère. Et nous les avons accompagnées sur des sujets de développement des compétences et donc des contenus de formation, la prise de température ou la prise de pouls de l'engagement des équipes avec des solutions telles que Glynd qui permettent de prendre en temps réel le feedback des équipes, d'avoir des boucles de feedback qui permettent une nouvelle fois de déclencher les bons parcours de formation et puis de préparer les organisations pour la sortie de crise qui, on l'espère, sera la plus proche possible, en tout cas de se mettre, on va dire, dans les meilleures conditions de redémarrage. Voilà les deux enjeux. En ce qui concerne le lien, le lien avec les clients a été particulièrement important aussi. Et là, on retrouve deux sujets. Les sujets de communication que j'évoquais précédemment, où là, ce que nous avons observé, c'était la volonté non seulement des équipes dirigeantes d'une part, mais de l'ensemble des collaborateurs en tant qu'ambassadeurs de l'offre et de la culture de leur entreprise, d'incarner le propos et la mission de leurs entreprises de manière très personnelle et de sortir d'une communication, on va dire, un peu formelle, un peu ex cathédra, mais d'aller prendre la parole. Donc, nous avons observé une prise de parole incarnée de l'ensemble des professionnels des entreprises sur des sujets de communication corporelle, sur les sujets de soutien, puisque beaucoup d'entreprises ont été en soutien à l'économie et le sont encore, évidemment, et en soutien de la transformation sociétale que nous vivons tous à l'heure actuelle. Et donc, une incarnation pleine et entière par les collaborateurs et les équipes dirigeantes des campagnes de communication. Et puis, deuxième manière de maintenir le lien avec les clients et les prospects, évidemment, des outils digitaux et vous connaissez Sales Navigator qui est l'outil LinkedIn qui permet ce lien avec les clients, qui permet également d'avoir digitalisé la relation commerciale, mais on y reviendra fort probablement sur le métier des commerciaux. Et alors, l'impact chez vous ? L'impact chez nous, il a été… Alors, nous, nous avons fait une bascule une dizaine de jours environ, c'est-à-dire mi-février. On a eu la chance de pouvoir basculer quelques temps avant de sorte qu'on soit prêt pour pouvoir accompagner nos clients qui allaient faire cette bascule un tout petit peu plus tard. Donc, l'impact chez nous, c'est maintenant quasiment 13 mois d'opérations totalement à distance avec des équipes éloignées, avec des clients que nous ne voyons que par écran interposés. Donc, chez nous, l'impact que je viens d'évoquer, qui a été exactement le même, c'est-à-dire la nécessité de garder le lien et de trouver d'autres manières de communiquer en tant que manager direct d'équipe, d'avoir beaucoup plus d'interactions uniques plutôt que des meetings collectifs, des interactions plus courtes, parfois beaucoup plus informelles, et la nécessité de, on va dire, de digitaliser les rencontres par hasard qu'on faisait à la Cacetaria, qu'on faisait dans le couloir, et donc de trouver de nouvelles manières de communiquer entre nous. Donc, ça, ça a été le premier impact. Un effet connexe extrêmement positif, c'est que ça a très souvent transformé, mais renforcé des liens. Malheureusement, il n'y a pas de meilleur moyen, je dirais, que d'affronter ensemble, collectivement, des choses compliquées pour parfois être encore plus solides ensemble. Et c'est là où cette crise a aussi des effets extrêmement positifs, c'est que ça crée des liens qui perdureront dans tout le monde. Ça crée des souvenirs, alors des bons et des mauvais, mais ça crée des épreuves ensemble et des épreuves qui s'ouvrent. Donc, ça, ça a été un impact en termes d'enjeux collectifs. Et puis, le second sujet que j'évoquais, qui est la nécessité de gérer cette double temporalité et cette pression importante, en particulier sur les managers première ligne qui ont été au front pour protéger leurs équipes, pour les mettre à l'abri, pour travailler aux côtés des clients et puis pour s'assurer que la transformation que nous opérions également pour pouvoir accompagner nos clients, en particulier en termes d'offres, et je parlais de notre offre talent qui s'étoffe considérablement à mesure que les enjeux de nos clients se transforment. Les managers ont été en première ligne, en premier de cordée pour conduire cela et cette double temporalité pèse particulièrement sur leurs épaules. Clairement, et c'est le cas également chez nous. Et bravo à eux, j'en profite pour le dire, parce qu'il y en a certainement beaucoup qui nous écoutent. Donc, LinkedIn s'est organisé, que j'imagine comme toutes les entreprises, vous allez nous l'expliquer, et vous êtes toujours en télétravail aujourd'hui ? Oui, alors absolument, nous sommes en télétravail et nous avons exactement les mêmes enjeux que nos clients et que les vôtres. Nous sommes malheureusement, je cherche le mot français, mais nous ne sommes pas immunisés contre les difficultés opérationnelles auxquelles nous sommes tous confrontés. Donc, ce qui est en haut de notre agenda est particulièrement le fait qui consiste à dire comment garder des équipes motivées, engagées, protégées. C'est ça notre sujet et mon sujet quotidien, qui est de me dire, voilà, comment est-ce que je m'assure que telle et telle est à l'aise dans son job, a des perspectives d'avenir, continue d'apprendre des choses, continue d'avoir envie d'apprendre des choses. Et comment est-ce que je maintiens à distance cette petite flamme dans les yeux qui fait qu'une équipe avance collectivement ? Très bien. Alors, la transformation des métiers par la transformation de la vie au travail, comme vous venez de très bien l'expliquer. Il y a un métier qui est crucial dans nos entreprises, même si tous les métiers sont importants, qu'on soit bien d'accord. Mais il y a ce métier qui est crucial parce qu'il est au cœur de la relation client. C'est le métier des commerciaux. Et ce métier d'ailleurs est à l'honneur chez Heming cette année. En quoi LinkedIn a aidé à cette transformation des métiers du commerce ? Ça nous intéresse au plus haut point de l'entendre. Alors, nous accompagnons effectivement les entreprises et en particulier les équipes commerciales sur deux sujets majeurs. Le premier, effectivement, la digitalisation et la distanciation de cette relation commerciale qui se transforme. Et nous avons récemment publié une étude qui montre que la quasi-totalité maintenant des décideurs B2B attendent une relation à distance et que cette distanciation de la relation commerciale va perdurer puisque, selon cette dernière étude, jusqu'à 30% d'entre eux déclaraient le fait qu'ils allaient souhaiter garder cette nature de relation à distance avec les commerciaux avec lesquels ils travaillaient. Là où, à l'inverse, lorsque nous interrogions les commerciaux, près de 60% d'entre eux déclaraient préférer une relation physique. Donc, évidemment, la nécessité de pouvoir les accompagner en termes de formation, puisque avoir une intimité avec son client et bien le connaître, ça ne s'improvise pas, ça se travaille, il y a un certain nombre de méthodologies qu'il faut connaître, apprendre, pratiquer. Donc, voilà, premier sujet, formation et développement des compétences à cette nouvelle forme de la relation. Et puis, l'apport de données, parce que bien connaître son client, c'est aussi pouvoir avoir des données concernant son client, son évolution, l'entreprise. C'est aussi pour un manager commercial avoir à sa disposition un spectre de données qui permettent de piloter son activité. Et toujours selon cette dernière étude, près de 64% des commerciaux déclaraient avoir comme problème majeur un problème d'inadéquation ou de données non valides pour pouvoir conduire leurs activités, que ce soit sur leur pipe de prospection ou de business, que ce soit sur l'évolution de leurs clients. Bref, la nécessité d'avoir une donnée parfaitement précise et en ligne avec ce qu'ils ont à conduire. Donc, nous les accompagnons sur ces deux registres-là. Et puis, je citerai un dernier chiffre et que moi, je martèle en particulier aux commerciaux de l'équipe LinkedIn, c'est que 95% des décideurs B2B dans l'ensemble des entreprises déclarent que les commerciaux qui les abordent ne connaissent pas le métier de leur entreprise. Une fois qu'on s'est dit ça, ça implique que les équipes commerciales, les managers soient curieux du métier de leurs clients, passionnés du métier de leurs clients, voire aillent jusqu'à ce que j'appelle jargonner le métier du client, emploient les mêmes mots, comprennent ce qui les empêche de dormir la nuit. Et il n'y a qu'à ce prix-là qu'un client va décider ou pas d'offrir 30 minutes, 45 minutes, une heure de son agenda à ce commercial plutôt qu'un autre. Et c'est comme ça qu'un commercial va gagner face à la concurrence. Donc, voilà la manière dont nous aidons, nous équipons les forces commerciales avec de la donnée et une capacité à entrer, à construire une intimité client via les outils Sales Navigator et Sales Navigator Insight qui sont les dispositifs qui permettent d'avoir accès à la donnée commerciale. Merci pour ces très, très beaux conseils. Un autre sujet, l'Alliance Un Réseau pour Tous que vous venez de lancer sur… Et là, on a envie, évidemment, nous, on est curieux aussi. On a envie d'en savoir plus et on a envie que vous nous expliquiez ce que c'est, quel en est l'objectif, quels en sont les enjeux et qu'est-ce que ça apportera finalement aux entreprises partenaires de ce projet. Effectivement, nous avons annoncé l'Alliance Un Réseau pour Tous au mois de janvier de cette année avec le soutien de madame la ministre Moreno en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et en fait, la genèse de la réflexion part d'un certain nombre de convictions que nous avons partagées avec beaucoup d'entreprises et d'un certain nombre de constats. Le premier constat, c'est que l'ensemble, la plupart des entreprises ont démontré pendant la crise qu'elles étaient au cœur et qu'elles avaient pour propos et pour volonté d'être en soutien de l'économie, en soutien d'un certain nombre de sujets sociétaux et fort probablement de manière consciente et volontaire au cœur d'une société plus équitable et plus inclusive. Et elles ont cette volonté pour un certain nombre de raisons, c'est que leurs candidats, l'ensemble des professionnels attendent ça. Les candidats qui rejoignent une entreprise, les collaborateurs qui travaillent dans une entreprise, je parlais tout à l'heure de la petite flamme et de l'étincelle dans les yeux pour qu'une équipe reste engagée, ça fait aussi partie de ça que de travailler pour une entreprise sociétalement engagée. Et puis évidemment, leurs clients et leurs partenaires sont particulièrement attentifs aux propos sociétals et à l'engagement sociétal d'une entreprise. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est une prise de conscience réelle et tangible d'avoir une diversité des talents qui conduisent la force d'innovation et de transformation des entreprises. Et donc la nécessité d'aller au-delà de talents divers, nouveaux, qui ne sont pas forcément aujourd'hui, pour un certain nombre de raisons, et c'est le propos de l'Alliance, en relation avec les équipes de recrutement de l'entreprise. Et puis, une troisième conviction qui est celle que nous portons chevillée au corps chez LinkedIn, qui est de se dire à compétence égale, chaque membre de la population active, chaque professionnel doit avoir accès exactement de la même manière, de manière équitable, aux mêmes opportunités d'emploi. Une fois qu'on s'est dit ça, on sait qu'il y a un certain nombre de barrières. Alors, il y a les barrières de compétences, les barrières économiques qu'on connaît, mais il y en a une dont on parle beaucoup moins et qui est ce qu'on appelle chez LinkedIn le network gap. Le network gap, c'est quoi ? C'est le fait que si vous avez eu la chance d'évoluer, d'être élevé dans un certain quartier ou dans un certain environnement économiquement, on va dire, protéger, si en second lieu vous avez eu l'opportunité d'étudier dans un certain nombre d'écoles ou d'opportunités et si enfin en troisième lieu vous avez eu la chance de pouvoir travailler dans certaines entreprises, vous avez eu avec ces trois ingrédients la chance de construire un niveau de relation et un écosystème professionnel de relation qui vous permettent d'accéder à ces opportunités. en revanche et donc on a été en capacité de quantifier ça de manière extrêmement précise globalement chacun des piliers c'est trois fois plus de chances d'avoir un réseau de relations plus fort. Si vous cumulez les trois vous avez un réseau qui est douze fois plus fort que quelqu'un qui ne l'a pas. Une fois qu'on s'est dit ça comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour que vous Marie-Alice, moi, n'importe quel professionnel décide ou puisse ouvrir son réseau et donner une relation professionnelle à quelqu'un qui n'en a pas pour qu'il puisse trouver l'information pour qu'il puisse trouver l'emploi. Et je vais vous citer deux chiffres. Aujourd'hui en termes de recrutement 70% des embauches qui sont faites sont faites avec un profil qui a déjà au moins une relation dans l'entreprise qui la recrute. Et si vous avez lorsque vous candidatez à un poste au moins une relation dans cette entreprise vous avez quatre fois plus de chances d'être recruté par elle. Donc vous voyez la force et le pouvoir du réseau professionnel pour accéder à ces opportunités économiques. Oui Sébastien. Une fois qu'on a posé ça comment est-ce qu'on s'y prend ? On s'est dit voilà on va mettre autour de la table un certain nombre d'entreprises qui ont la volonté de s'engager alors je ne sais pas qui parle Marielle coupe ton micro s'il te plaît pardon Fabienne je vous en prie on s'est dit on va mettre autour de la table un certain nombre d'entreprises qui portent également cette conviction avec lesquelles on a partagé ces constats et en particulier Engie L'Oréal Michelin Mazard entre autres et puis des acteurs de l'économie sociale et solidaire nos quartiers ont du talent Diversi Days le groupe SOS pour faire se rencontrer des professionnels et donc quand je mets autour de la table l'ensemble des équipes qui composent ces entreprises on compte environ un million de professionnels et puis des acteurs de l'économie sociale qui eux ont la demande et qui travaillent avec des populations qui ont besoin de construire cet écosystème professionnel pour les faire se rencontrer et pour les faire se tendre la main si je prends ce million de professionnels amenés par les entreprises et qu'on se dit voilà imaginons que seulement 5% d'entre eux décident d'aider quelqu'un on est en capacité d'ouvrir et de donner une connexion professionnelle à 50 000 personnes voilà le propos de l'Alliance c'est un projet qui s'étale sur un an nous l'avons maintenant lancé en janvier nous avons fait les premiers événements c'est quelque chose qui se co-construit et d'ailleurs je serais ravie qu'Emming nous rejoigne si vous le souhaitez et nous serions ravis de vous avoir à nos côtés dans ce projet écoutez c'est une merveilleuse idée que nous allons partager avec nos managers et si la communauté Emming est d'accord pour y aller ce serait avec un très grand plaisir parce que effectivement c'est un projet très important et en tant que DRH je peux vous dire que ce que vous venez d'expliquer je le vis dans la réalité donc c'est une vraie c'est absolument vrai c'est absolument vrai donc c'est très important d'aider à avoir un réseau aujourd'hui le réseau c'est clé pour la vie professionnelle c'est une des clés du succès absolument bravo vraiment bravo et nous reviendrons vers vous mais nous allons interroger effectivement la communauté Emming sur ce sujet alors j'ai l'impression que cette dernière question s'adresse à nous deux donc nous sommes des femmes qui occupent un poste de direction dans une entreprise technologique la semaine prochaine nous célébrons effectivement la journée internationale de la femme donc en fait les deux questions sont les suivantes quels ont été nos principaux défis dans nos parcours professionnels ça c'est la première et la deuxième qu'est-ce qu'on pourrait suggérer aux jeunes femmes qui nous écoutent aujourd'hui qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme conseil pour développer leur carrière et leur vie professionnelle donc je vous écoute Fabienne je vous laisse l'honneur alors je dirais que les principaux défis que j'ai eu l'occasion de rencontrer alors ils étaient principalement dans ma tête et je crois qu'ils le sont encore toujours et ça me permettra de rebondir sur les quelques suggestions que je pourrais faire à l'endroit des femmes plus jeunes ou en tout cas qui conduisent leur carrière de manière un peu plus récente j'ai été je crois jusqu'à on va dire mes premières mes premiers postes de manager plutôt dans le déni le sujet le sujet des femmes ne me concernait pas et j'y accordais guère d'importance mais pourtant il était présent et j'aurais dû y accorder un peu d'importance parce que je m'en suis aperçue au moment on va dire de mon premier retour de congé maternité évidemment comme comme beaucoup d'entre nous il y a il y a maintenant malheureusement une vingtaine d'années les choses ont fort heureusement beaucoup beaucoup évolué pour autant le sujet consiste à et moi j'ai pris cette conscience-là de la nécessité du rythme de la nécessité d'avoir une certaine exigence et de la nécessité d'avoir un peu plus d'audace en me connectant et en discutant avec d'autres femmes et là où je disais que les défis étaient principalement dans ma tête c'est que je vous citais un exemple et ça a été particulièrement vrai quand j'ai pris mes premières positions manageriales où j'imagine que certaines femmes qui nous écoutent ça va faire écho je me trouvais dans certaines réunions je disais quelque chose et puis j'avais l'impression de ne pas être écoutée et quelques minutes après un homme juste à côté de moi disait exactement la même chose et là soudainement ça devenait le cri qui tue et je ressortais systématiquement de là en me disant non mais t'es gourde c'est toi qui t'exprimes pas bien tu devrais être plus claire etc et puis c'est en justement en allant et en participant à quelques réunions de réseaux de femmes que j'avais précédemment joyeusement évité ou fui où je considérais que c'était pas forcément intéressant mais c'est en écoutant que finalement j'étais pas du tout la seule à vivre cette nature de sujet que je me suis dit mais ça vient pas de moi il y a manifestement un vrai problème et donc là ça m'a considérablement donné confiance en moi et ça m'a conduit à être beaucoup plus libre beaucoup plus authentique et à me dire mais mais c'est pas toi qui t'exprimes mal donc vas-y continue et même s'il a parlé après toi et bien finalement tu le redis et n'hésite pas donc mes deux conseils seront non ça n'est pas dans vos têtes et deux soyez audacieuses et exigeantes super magnifique alors bon puisque je dois je dois en parler également les grands défis je crois que bon on a des choses en commun mais c'est accepter aussi de ne pas être parfaite plus parfaite que les personnes qui étaient autour de la table et et en fait très souvent moi j'ai commencé ma carrière de manager à l'âge de 23 ans et très souvent j'étais j'étais la seule femme dans l'équipe de management ou dans le codire ou dans le comité quel qu'il soit et donc j'avais toujours l'impression qu'il fallait que je sois plus parfaite que les autres pour avoir le droit d'être là et en fait j'ai compris à un moment donné que les autres ils n'étaient pas parfaits non plus du tout du tout du tout donc même s'ils étaient des hommes ils ne l'étaient pas et j'ai aussi compris que ce n'était pas une guerre et ça ça a été aussi un grand déclencheur pour moi je ne suis pas en guerre avec avec mes collègues hommes et au contraire mon credo c'est plutôt d'essayer de leur apporter ce que moi j'ai et qu'ils n'ont pas et qu'ils me donnent ce qu'ils ont et que je n'ai pas donc c'est comme ça que j'ai aussi réussi à créer des liens des vrais liens forts et d'équipe j'ai d'ailleurs des contacts avec tous mes patrons depuis mon premier job on est toujours restés en contact et on s'entend on s'entend très bien et je rejoins je rejoins vos conseils moi je dirais à toutes les femmes qui nous écoutent c'est soyez vous-même surtout soyez vous-même vous êtes ce que vous êtes et vous êtes merveilleuse comme vous êtes ne lâchez jamais on ne lâche rien et les obstacles sont aussi des opportunités et le dernier c'est aller là où on vous apprécie voilà pour créer des relations qualitatives si on ne vous apprécie pas ou qu'on ne vous aime pas à votre juste valeur changez voilà donc c'est ce que c'est le conseil que je donnerais bien donc notre notre session arrive arrive à sa fin je vraiment c'était un moment extraordinaire à passer avec vous Fabienne je retiendrai je retiendrai plusieurs choses l'aide que LinkedIn peut apporter aux individus et aux entreprises pour garder ce lien si précieux durant ces périodes l'exemple d'organisation et l'exemple que vous donnez de management de vos équipes en gardant en préservant ce lien et en préservant votre management et en étant focussés sur cet objectif et je trouve que c'est magique et puis le fait de rendre le monde meilleur grâce au projet de l'Alliance donc pour tout ça et au nom de tous les aimers qui nous regardent nous vous remercions et nous revenons vers vous très vite pour regarder s'il est possible de collaborer ça serait vraiment génial alors attendez est-ce qu'il y a une question non il n'y en a pas oui pardon moi oui Marie c'est moi merci Fabienne de cette belle échange et merci aussi les mots que vous avez eu par les femmes donc les deux Marie, Alice et Fabienne merci beaucoup alors moi j'ai une question liée plutôt à l'employabilité des jeunes quelle est votre vision et quelles sont les recommandations que vous pouvez partager avec nous aujourd'hui alors de quel point de vue alors sur l'employabilité des jeunes selon dont on parle selon si on parle des jeunes qui sont tout récemment des diplômés qui rentrent sur le marché du travail d'une part ou bien des jeunes qui ont deux ou trois ans de carrière on a on va dire deux 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 natures d'enjeux différents sur les jeunes récemment diplômés ou en passe de lettre là on observe un certain nombre de différences qui sont en particulier les différences que j'évoquais précédemment dans le cadre de l'Alliance selon l'école qu'on a faite les stages qu'on a fait on ne va pas bénéficier du même du même réseau encore que dans les dans tous les cas l'importance du réseau professionnel est de mettre en exergue son expérience sous tous les angles et ce que j'ai l'habitude de partager avec les étudiants que je rencontre c'est la chose suivante c'est un employeur et je pense que Marie-Alice pourra très fortement compléter mes propos il ne va pas attendre d'un jeune diplômé une expérience détaillée par le menu sur tel ou tel sujet ce qu'il va attendre c'est un potentiel une envie une personnalité donc rendez visible incarner et LinkedIn rend cela possible qui vous êtes ce qui vous porte vos valeurs et en quoi vos valeurs vont rencontrer celles de l'entreprise et enfin montrez-vous curieux donc ça c'est mon conseil auprès des jeunes diplômés ou ceux qui rentrent sur le marché de l'emploi qui perdurent évidemment pour ceux qui ont 2-3 ans d'expérience mais auxquels j'ajouterai ne vieillissez pas avant l'âge c'est-à-dire gardez cette curiosité vous avez 20 ou 30 ans de carrière devant vous donc continuez d'apprendre et soyez conscient que vous allez avoir à apprendre pendant 20 ans pendant 30 ans et qu'il y a très fort peu de chance pour qu'à la fin de votre carrière vous soyez exactement dans la même nature d'emploi dans le même secteur d'activité et encore moins dans la même entreprise voilà ce que je dirais merci merci beaucoup et oui absolument je suis absolument alignée avec vous alors j'ai une dernière question à vous deux en quelques mots clés qui est le leader je ne sais pas si c'est le leader de demain je souhaite dire le leader d'aujourd'hui en quelques mots clés résilient à l'écoute et comment je peux dire ça la bonté la générosité généreux ouais absolument moi je le traduirais en il est au service d'eux je crois que alors à titre personnel j'ai jamais été passionnée par les on va dire les les leaders très égocentrés et je pense qu'encore plus maintenant un leader doit être au service de ses équipes au service de son entreprise en termes de loyauté et au service de ses clients et partenaires donc c'est plutôt et pardonnez-moi l'anglicisme le le servant leader que le inspiring leader super très bien on va devoir terminer j'ai déjà fait la conclusion donc je ne vais pas revenir dessus mais mais vraiment Fabienne un très très grand merci et à très vite et merci pour ce pour ce moment vraiment merci à vous c'était également un très très agréable et passionnant moment et encore merci de l'invitation d'une part et puis de notre collaboration d'autre part et à très vite j'espère pour plein d'autres sujets avec grand plaisir merci Fabienne bye bye au revoir et à très vite Sous-titrage FR ?